Salut c'est Michael Jones, on est sur la scène de la salle 3000 à Lyon, où on fait deux soirées. C'est un tournée qui dure toute l'année, il y a 43 concerts pour 2023, plus à peu près autant en 2024. On reviendra à Lyon le 1er septembre au Parc des Oiseaux et on sera aussi le 3 mars 2024 à la Halle Tournée Garnier. Donc ça c'est notre scène et je vais revenir vers vous pour tout le reste après. Lyon est-ce que ça va ? Chez moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel Les eaux détents sont violentes et les neiges sont éternelles Chez moi les loups se parlent aux portes et tous les enfants les prêts Pour notre vie, c'est de New York et des bateaux sur le ciel Alors l'ADN de la tournée, c'est d'interpréter des chansons de Jean-Jacques Goldman Mais à notre manière, il y a 14 artistes sur scène Et chaque artiste qui chante une chanson le fait en gardant son identité Donne, dont la musique chante Quand elle ne triche pas Quand elle ne triche pas Quand la musique est bonne Bon, bon, bon Quand la musique donne Donne, donne, donne Quand la musique sonne Sonne, sonne Sonne, sonne Sonne, sonne Alors je dirais que c'était un vrai spectacle Plus qu'un concert Avec 14 personnes sur scène Donc où qu'on soit placé, il y a toujours quelque chose à regarder Il se passe toujours quelque chose sur scène Et c'est un mélange de chansons de Jean-Jacques Goldman évidemment Réinterprétées avec une grosse partie En une empreinte rock celte Et ensuite l'autre particularité C'est qu'on a à peu près 3 générations sur scène Il y a de la nouvelle scène française Les chanteurs de la nouvelle scène française Des anciens musiciens de Jean-Jacques Goldman Dont Michael et Jackie Et puis entre deux Et dans le public c'est exactement la même chose Il y a les 3 générations et tout le monde connait les chansons Donc c'est un moment Après pour le public je dirais que c'est un moment de fête Essentiellement ça danse, ça chante à peu près tout le spectacle Avec une partie quand même émotion Ça restera comme une lumière Qui tiendra chaud dans mes hivers Un petit feu de toi qui s'éteint pas Alors voilà cette liste de Lyon On accueille un gagnant ou une gagnante qui a participé à un concours France Bleu En fait n'importe qui peut envoyer une vidéo de soi en train de chanter Puisque tu pars L'envoyer à la radio France Bleu depuis le site internet Et il y a une sélection pour chaque concert Et à chaque concert on accompagne cette personne sur Puisque tu pars C'est des chansons quasiment tous qu'on a mis sur les deux premiers albums C'est d'ailleurs l'album Gospel et l'album Celt Mais on les a requisées un tout petit peu pour le live Alors le line-up évidemment basse batterie normal Sauf que le batteur joue aussi des congas Et il a un pad qui envoie les comptes Et quelques séquences qu'on utilise de percu par exemple en plus Puisqu'on est à l'ère de l'électro Donc on a mis un petit peu d'électro dedans aussi Là c'est les guitares de Mary Cooper et de Toff Bosch Basse guitare, mandoline aussi Le piper il est ici à côté de moi Et c'est pour ça que derrière mes baffles on a mis des plexis Pour pas que Jackie qui est au clavier Et que Callum Stewart aux pipes et aux flûtes Ne soit pas trop embêté par l'arrière de mes baffles Qui sont des baffles Breton Fabriqués par Thierry Labrusse Ça s'appelle Kelt Et j'ai aussi les amplis Ça c'est mon rack Un ampli Kelt de 10 watts Basé sur un AC-10 Ça c'est le son dans mon premier baffle Ensuite j'ai des pédales qui sont ici Qui sont patchées dans ce patch Rocktron Ensuite à la sortie de cet ampli Je sors du deuxième sortie au parleur Je vais dans une boîte de réduction Qui me ramène à 0 db Je rentre dans un intaliverbe Je sais que c'est vintage aussi Mais j'aime bien le vintage Et après ça vient dans ce 2x20 watts mesabougi Et ça va dans mon deuxième baffle Kelt Ce ampli là c'est mon spare Dans le cas où il y arrive quelque chose C'est toujours une possibilité Donc j'ai beaucoup de choses en spare aussi Ça c'est un HF analogue Moi je préfère le câble Mais pour cette tournée La scène elle fait plus de 25 mètres Donc le câble à 25 mètres ça marche pas L'avantage de bosser avec des artisans français C'est qu'ils sont sur place On n'a pas de problème d'import-export etc Il suffit d'un coup de fil Si on a le moindre problème On est dépanné immédiatement Et la deuxième raison C'est qu'ils font des produits D'aussi bon qualité que les autres Moi je suis très content des cordes Savarez Je suis très content des ampli Kelt J'ai bossé avant avec un autre luthier français D'ampli qui s'appelle Overtone Un peu trop puissante pour ici Mais je suis très content de ça aussi Je bosse avec Franck Cheval pour mes guitares Qui est un luthier exceptionnel Donc oui Il y a juste certains produits Comme les haut-parleurs par exemple Elles sont anglaises Parce que moi j'aime bien ce son là J'aime bien le son des sélections Donc moi j'utilise deux jeux de cordes Suivant l'accordage de mes guitares électriques Donc j'ai du 10-46 et du 11-49 je crois Et j'utilise des phosphobranses en acoustique Avec deux tirants différentes aussi Alors bon une des recettes c'est surtout d'avoir les effets Genre délais, chorus etc. séparés du son drive Comme dans une table de mixage Parce que j'ai remarqué que par exemple un haut-parleur ne peut parler qu'une Passer une seule fréquence à la fois Donc si on a un délai Le délai quand il arrive est tout le premier son Qu'avec le système que j'ai non Ensuite j'ai quelques pédales Donc quelques merveilles Une que j'adore c'est le Wampler Brad Paisley Alors ça c'est comme un tube screamer Mais c'est génial C'est un petit crunch léger Avec le twang du country Le BB pré-amp ça c'est extraordinaire L'OCD Après j'ai un tremolo Voodoo Lab Je ne m'en sert pas beaucoup sur cette tournée Un push-up pour booster le solo Et un compresseur effectrode qui est exceptionnel C'est à lampe Et c'est un compresseur comme un compresseur en rack Donc ça c'est avant le Kelt Et après tout ce qui est là-dedans Le délai, le chorus C'est après le Kelt Dans le Mesa Boogie Alors j'ai une commande à distance Parce que je chante en même temps Et donc je suis obligé de pré-programmer les pédales Donc suivant le son Il suffit que je monte Là par exemple le Mesa 101 c'est un son clair 2 c'est un leger crunch 103 c'est un crunch plus 104 c'est un plus plus Et après c'est des différents délais Et j'ai 90 programmations différentes possibles J'en utilise que 30 Mais ça fait que juste avec le hop-down en chantant Je peux appuyer sans être obligé d'appuyer sur plusieurs pédales en même temps Comme font beaucoup de guitaristes J'ai un rack de secours avec tous les pédales en séparés Mais c'est un vrai casse-tête de jouer comme ça en chantant Donc dans le dry J'ai des Celestion Crimes Avant je mettais des Teiden Mais Teiden n'existe plus Mais ça a un super son Très proche des premières Au-parleur Jennings Qui était dans les tout premières AC-30 Et là c'est des bleus alnico Version anglaise Par les chinoises Parce que les chinoises elles ont un petit son bizarre dans le Dans le haut mid Voilà et donc les bafles évidemment fabriqués par Kelt Mais j'ai mis les haut-parleurs moi-même Et donc ici on a un branchement mono en 16 ohms Ou un branchement stéréo en 8 ohms Alors les guitares elles sont là Celle que j'utilise le plus c'est ma Telecaster C'est un modèle Michael Jones Qui existe depuis très longtemps Donc la différence par rapport au Telecaster normal C'est qu'elle a trois boutons Ici Donc un bouton de volume normal Et ici il y a le TBX Donc c'est un préample qui est là-dedans Sous la plaque avec une pile ici Ça ressemble beaucoup au préample qu'il y a dans le Fender Clapton Le Stratoclapton Ici il y a une SG de 69 Une SG Custom J'ai joué avant avec une Les Paul Mais c'est trop lourd Et il se trouve que le Custom Comme il y a trois micros Un meilleur équilibre Les SG très souvent ils ont tendance à basculer Comme ça les manches Et celle-là n'en ont pas du tout Donc ça c'est des Takami d'anniversaries 98 Que je les ai depuis que c'est sorti C'est juste des merveilles Avec un préample programmable Que j'adore Et donc j'en ai deux Ça c'est une lag C'est une copie exacte de ma télé J'ai aussi un banjo d'e-ring Qui est un banjo six cordes électro-acoustique Le micro est ici C'est fabriqué à Boston aux Etats-Unis C'est un peu cher mais c'est vachement bien Donc voilà la scène Et donc on monte en descend Il y a beaucoup de mouvements sur ce spectacle Et bien voilà Place aux autres Alors moi je suis à la fois artiste et musicienne On est deux dans ce cas-là Michael et moi On est tout le temps sur scène On joue, on chante Parfois en lead et souvent en chœur Ensuite dans l'aspect musicienne Je fais guitare, mandoline, borane et tambourin Donc guitare j'ai électro-acoustique Avec Matakamine New Yorker qui est là Qui n'a aucun effet Qui est branché directement dans la console de face Ensuite j'ai ma guitare électrique Qui est une Fender Mustang de 64 Que j'ai fait repeindre Parce que le corps était trop abîmé en fait Et repeint et mal soigné Donc je l'ai fait repeindre Mais tout le reste est d'origine Et j'ai mis deux Lace Sensor Allumitone qui sont un peu plus puissants Et qui sont très silencieux Donc je n'ai pas de problème de buzz Et ensuite j'ai une mandoline Gibson EM150 de 1968 J'ai eu la chance de la trouver d'occasion sur internet Et elle a la particularité d'avoir un micro P90 Comme on peut trouver sur les Gibson SG Et donc j'ai une vraie mandoline électro-acoustique Que je peux utiliser dans mon ampli Donc dans cet ampli j'utilise la mandoline Sans effet, sans rien Et la guitare électrique Donc la Mustang Alors j'ai la Mustang soit saturée Avec le Wampler Brad Paisley Qui est une super pédale Je recommande, il y a deux sons différents Donc j'utilise celui-là pour cruncher Et celui-là pour vraiment tordre le son Pour un gros son de solo Et ensuite j'ai un chorus ici Que je combine avec un délai Pour simuler une sorte de son de douze cordes Notamment dans la chanson La Ba Ou c'est ta chance, voilà Après j'ai une vraie percussion irlandaise Qui sert vraiment, qui est sonorisée Qui est un Boran irlandais Donc en fait la particularité de ces percussions C'est qu'on peut jouer avec la tension de la peau Avec la main gauche Et ensuite on vient taper sur la peau Avec un stick Donc on a une sorte de mouvement Comme ça on tient comme un stylo Un mouvement de battement Et après avec la main gauche On vient appuyer, tendre ou détendre la peau Et donc je suis branché en HF Pareil avec le DPA ici Et le tambourin que je joue Devant mon pied de micro Dans... On ira Et dans juste après Alors pour les cordes C'est un peu technique Parce que comme j'ai un P90 sur la mandoline Il fallait que la corde ait un cœur en acier Donc j'utilise les Argentines New Concerts Il y a une boucle Comme pour les mandolines traditionnelles Pour la fixation Mais elles sont en stainless steel Et donc c'est du 10-34 Ensuite Pour l'électrique J'utilise Il me semble comme Michael Hexagonal Il a copié Hexagonal 10-46 light Qui tiennent très bien sur le... La longévité Et la particularité de la Mustang Qui a un... Un vibrato Qui pince Les cordes ici Donc on était Un peu inquiet avec Notre backliner Est-ce que ça tiendra dans le temps Avec ce pincement là ? Et la réponse est oui Je ne les ai toujours pas changés En 5 concerts Et je n'ai rien cassé Et ensuite L'acoustique J'ai phosphore bronze 12-53 Voilà C'est pareil Une super longévité Alors après Je ne transpire pas beaucoup des mains Donc ça dépend des musiciens Mais moi Je n'ai aucune oxydation Ça tient super longtemps Et surtout La brillance reste Parce qu'on se retrouve vite Avec des cordes Et un son mat Au bout du 2-3ème concert Et moi Je n'ai pas ce problème là Donc c'est top Moi je suis à la basse Alors je n'ai pas trop Voilà Je ne fais pas trop mijoter les choses Je n'ai pas trop d'ingrédients Voilà Je n'ai que des sons différents En amplification Par exemple Je travaillais sur du Mesa Boogie Mais voilà Il n'y a aucun réglage Je ne me sers de rien C'est vraiment que de l'amplification Il n'y a pas de grave Enfin il n'y a aucun réglage Voilà Il n'y a pas d'ingrédients J'amplifie le son Que j'envoie avec les doigts en fait Par contre je sélectionne les basses Voilà Je peux faire un tour vite fait Alors celle-ci Elle a une longue histoire C'est ma préférée C'est une jazz bass de 1963 Qui appartenait au premier bassiste de Johnny Hallyday Qui a été repeinte par mon oncle Enfin c'est une histoire de famille Moi c'est Voilà C'est mon bébé ça Voilà Basse familiale Elle est magnifique Celle-ci j'en rêvais J'en ai toujours rêvé Je me la suis achetée Alors c'est une custom shop De 51 Une télécasteur basse Donc je l'ai achetée J'ai ici une précision Toujours Fender De toute façon US C'est une série Une série particulière Ils n'en ont fait que pendant un an Donc elle est assez prisée Et assez rare Elle est de 2012 Elle n'est pas vieille Et j'ai gardé le meilleur pour la fin Parce que Au-delà de toutes les autres Qui valent une fortune Au rapport qualité prix Et même si c'est moche De parler du prix C'est juste incroyable Alors j'ai la chance J'ai vraiment de la chance Ils m'ont fait un modèle fretless Donc ils m'ont défreté Cette jazz basse Il y a deux micros A le Nico dessus Et ça sonne Mais vraiment Vraiment super bien Mais ça fait l'unanimité La cerise sur le gâteau Elles sont toutes équipées En cordes Savarez 45-105 Et c'est modèle hexagonal Alors j'avais commencé Sur le modèle focus Et J'ai récupéré du médium Sur l'hexagonal Ça correspond plus en fait C'est pas qu'elle soit mieux Ou moins bien Que les focus Les hexagonales C'est juste que Pour la musique qu'on fait Avec Michael Elles correspondent plus Donc je suis passé Sur les hexagonales Tout est monté Y compris la fretless Sur des Savarez hexagonales 45-105 Voilà Et je ne changerai pas Parce que tout me va bien Merci à toute l'équipe Savarez Ton appétit Ton essor La visure Où tu viens Ma prise Et la force Et la pertinence Qui t'avance Un peu plus loin C'est ta chambre 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 C'est ta chambre